Musique Yo, c'est Don Tho, c'est mes mains C'est S.A.T. pour FF, section Nip2, S.A.T. avec DJ Lord Le rap, c'est toute une histoire Le rap, c'est mon passé, mon présent Tchallah, mon avenir, c'est ma prison Seul la mort peut m'en faire sortir Ça a été l'anarchie L'anarchie totale, c'est-à-dire pas de méthode C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il a à faire Chacun fait du mieux qu'il peut Et puis c'est déjà bien comme ça, tu vois Ici, tout le monde le fait en même temps Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas C'est-à-dire que les gars qui font des sons Ils en faisaient le plus possible Pour essayer de trouver la couleur musicale de l'album Et pour essayer de faire des prods Qui puissent s'inspirer derrière les gars A écrire des choses, tu vois Et puis pareil, les rappeurs ont essayé D'écrire le maximum de textes Qui à la fois nous plaisent individuellement Et qui puissent ouvrir une porte aux autres Pour qu'ils aient quelque chose aussi à raconter Sur ce thème-là, parce que c'est toujours pareil Tu peux écrire un truc qui va te plaire Mais peut-être que les autres n'ont pas forcément un truc à raconter sur ce thème-là Donc à chaque fois qu'on t'écris Tu penses à la fois à toi et à la fois aux autres Puis voilà, ça s'est passé comme ça On était en studio, on a un peu essayé toutes les méthodes C'est-à-dire le studio, un local Tu vois, on sait même par... À un certain moment, on est parti de Marseille Histoire de pouvoir se retrouver contre nous pendant un été Ça, c'était l'été 2004 Parce qu'en fait, jusque-là, on avait vraiment du mal à se retrouver contre nous Quand on était sur Marseille Il y avait constamment beaucoup de monde qui passait au local de répétition Donc pour se concentrer, puis pour travailler C'était peut-être pas forcément l'idéal Mais ça nous a permis de se retrouver nous-mêmes, tu vois Tous ensemble Et vivre des choses simples au quotidien Et avoir toutes ces petites discussions Qui finalement vont faire qu'après Ces discussions vont ressortir dans un texte Et c'est là que tu vas te rendre compte qu'il y a ce sujet-là Qui vous tient à cœur à tous, finalement Dans une discussion banale Et un jour, il y en a un, finalement Il va s'en souvenir, il va écrire un truc Ça va toucher les autres Puis les autres, ils vont partir dans leur coin Écrire leur truc Donc ça se passait comme ça Des fois, on attaquait un titre Puis on le laissait traîner pendant des mois Puis on le ressortait comme ça Puis on se disait, tiens, il y a du potentiel On le terminait Donc voilà, c'est fait comme ça Puis un jour, je vais dire qu'on s'est réveillé On a dit, bon, quand même, il y a pas mal de titres Là, ça en fait combien Et puis on s'est rendu compte que voilà Il y avait déjà matière à sortir un album Le plus le temps que les gens y croient Et tu vois, souvent on entend Ça a pris 50, tu vois Oui, ça a pris 50 entre le premier et le deuxième album Entre le deuxième et le troisième Mais voilà, il y a eu des albums solo Il y a eu un live, il y a eu un hors-série Il y a des moments où on n'a rien fait Et puis, en fait, c'est vrai que ça n'a pas pris tellement de temps Mais en fait, ça a pris beaucoup de temps de préparation Parce qu'on avait une idée précise de ce qu'on voulait faire Mais c'est vrai qu'on avait entendu parler de la Suisse Par Ayam Ils avaient dit, c'est la bombe, la Suisse et tout C'est bien On nous avait dit que c'était bien hip-hop ici Tu vois, qu'il y avait la culture Que les gens, ils venaient dans un bon état d'esprit Que c'était différent peut-être de la mentalité française C'est vrai que quand on est venu Bon, on a senti que les gens, ils venaient dans un bon état d'esprit Dans les salles de concert pour s'amuser Pour s'éclater, pour écouter de la musique Tout simplement, pas pour uniquement regarder les gens de travers Et pour se la raconter, tu vois Comme ça peut parfois se passer Puis c'est vrai qu'on garde que des bons souvenirs Quoi que ce soit Montreux, le Paléo Festival Tout ça, c'est des trucs énormes Qu'on n'a pas forcément vécu en France non plus Quoi que les gens, ils venaient dans unegone Malgré tout ce qui s'est passé dans le rap et le hip hop, c'est une musique et une culture qui sont toujours pas reconnues à leur juste valeur et comme elles devraient l'être, c'est à dire que les rappeurs sont toujours pas reconnus comme des artistes à part entière, les producteurs de son dans le rap sont pas reconnus comme des musiciens, quand il y a des scènes musicales organisées en télé, on voit jamais de rappeur, alors que le rap est une musique énormément écoutée dans notre pays et pas que dans notre pays, je le sais très bien, c'est la musique sûrement la plus représentative de la jeunesse et pour autant elle est assez occultée, tu vois, quand on sort des rappeurs de la boîte, souvent c'est pour parler d'un phénomène de société, alors que bon, à la base, nous on est ni politicien, ni sociologue, ni journaliste, tu vois, on a notre vision des choses parce qu'on a grandi dans certaines conditions, dans certains quartiers, donc on a des choses à raconter là-dessus, on en parle dans nos textes, mais bon, pour autant on n'a pas les solutions aux problèmes et on n'est pas là forcément non plus pour expliquer des choses, tu vois, on a un certain ressenti et c'est surtout aussi, voilà, Marginal Music parce que voilà, c'est une musique et une culture qui ont inspiré tout un tas de domaines, que ce soit le domaine de la mode, le domaine du cinéma, de la publicité et la musique et même d'autres registres musicaux et pour autant, ben voilà, c'est une musique qui n'est pas reconnue comme elle devrait l'être, mais on oeuvre dans ce sens-là et puis un jour je pense qu'on y arrivera, donc si c'est pas nous, ça sera les générations d'après, c'est pas grave. Jamais, j'ai pas l'impression qu'on ait jamais été provocateurs, tu sais, on a toujours dit ce qu'on pensait, ce qu'on ressentait, on n'a jamais voulu choquer gratuitement, tout ça, on s'est juste exprimé. Peut-être que maintenant il y a plus un souci d'être vraiment compris, tu vois, d'être compris au plus précis, alors qu'avant on jetait les trucs comme on les ressentait, quitte à des fois être mal compris, mais bon, est-ce que c'est nous qui nous sommes mal exprimés ou est-ce que c'est les gens qui veulent entendre ce qu'ils ont envie d'entendre ? Donc là on a essayé d'être, voilà, un peu plus précis dans l'expression afin qu'il n'y ait pas ce genre de désagrément, c'est-à-dire des gens qui nous prêtent des propos qui ne sont pas les nôtres. Pour l'instant c'est la tournée, elle débute à peine, on commence par chez vous, voilà, les premières dates en Suisse, à Lausanne. Après on va aller dans les grandes villes françaises, les principales villes, puis bon cet été, bon l'été généralement il n'y a pas vraiment de concerts, c'est plus des festivals, donc voilà on espère pouvoir faire des festivals, c'est un exercice intéressant aussi parce que tu te retrouves souvent devant un public qui n'est pas forcément le tien, au milieu de tout un tas d'artistes d'autres genres musicaux, donc c'est un bon moyen pour te faire connaître et pour voir si finalement tu arrives à convaincre des gens qui à la base ne te connaissent même pas. Puis si tout ça se passe bien, on espère reconduire la tournée à la rentrée, puis à la limite, si ça ne se passe pas bien, on repartira au charbon sur d'autres projets. On n'a pas encore établi vraiment qu'est-ce qui se passerait d'ici là, quoi. Déjà là voilà, on a cette tournée à faire, ça nous fait plaisir de remonter sur scène parce que ça fait longtemps qu'on n'est pas remonté sur scène tous ensemble. Puis bon, maintenant on a la chance d'avoir pas mal de disques derrière nous, donc on a essayé, on a préparé un show qui, selon nous, était une bonne formule, c'est-à-dire en revenant sur un peu tout ce qui a fait FF, c'est-à-dire en revenant sur tout notre parcours de Si Dieu veut jusqu'à Marginal Musique et même en amont de Si Dieu veut. Maintenant, est-ce que les gens vont être réceptifs à ça ? On ne sait pas, c'est un pari, et comme disait Tchoa finalement tout à l'heure, c'est vraiment sur la tournée qu'on va se rendre compte de qui on a réussi à fidéliser pendant tout ce temps-là. Moi j'espère que finalement dans nos salles, il y aura des gars de 30 ans, parce que ça voudra dire qu'ils nous ont écoutés à l'époque de Si Dieu veut et qu'ils sont encore là aujourd'hui, et puis j'espère qu'il y aura des petits jeunes qui finalement nous auront découvert uniquement sur cet album-là et qui auront été convaincus, réussir à réunir tout ce monde-là, et puis bon voilà, après c'est à nous de faire nos preuves sur scène et de donner le maximum pour les gens, parce que les gens finalement ils s'en foutent, tu vois, que tu sois malade, fatigué, que tu aies des soucis, les couilles à l'envers, ils ont payé leur place, ils veulent que tu leur donnes un beau show et je suis entièrement d'accord avec eux, quand je vais en concert, je me fous des états d'âme du gars, je veux un bon show, donc voilà, on va donner le meilleur pour nous-mêmes. Une dédicace pour tous ceux qui nous ont toujours soutenus en Suisse, on a toujours du soutien de la part du public, suisse romande quoi, même suisse allemande, même s'ils ne comprennent rien en français, qu'ils applaudissent à la fin des morceaux, on les bigote quand même, et voilà, merci beaucoup, Lausanne, Genève, Ribourg, Neuchâtel, Montreux, tous les coins pour le soutien, voilà. Je veux un freestyle face caméra, juste acapella, oh putain, juste cinq minutes après, je vais retrouver mon matelas, juste prendre une douche avant de monter sur scène, et même si je bafouille ma boucle, elle t'entraîne, j'envoie des balles avec ce biais-là, c'est-à-dire mes dents, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, je vais juste rentrer dedans, frapper le micro à coups de poing, ou aller fumer un joint, non, j'ai arrêté, ah maintenant, vous m'avez pété les couilles, arrêtez, il va rester des douilles par terre, oh merde, qu'est-ce que je vais faire, je vais te nettoyer au Karcher, toute la Suisse, oh putain, donnez-moi votre bœuf, oh merde, c'est la FF, fais un freestyle en deux-deux, je me casse, FF. Comme disait Robert Nesta-Marley, on refuse d'être ce que tu veux qu'on soit, nous sommes ce que nous sommes.